On nous demande souvent, y a-t-il des dangers à boire du kéfir de fruits? Donc on vous a créé une petite vidéo, super rapide, pour vous expliquer en quoi c'est sans danger. Donc, du kéfir de fruits, aussi appelé kéfir d'eau ou tibikos. C'est une boisson pétillante, très facile à créer à la maison à partir de grains de kéfir de fruits, et d'eau, et d'une figue, et un petit peu de citron, généralement. Ça se fait en 24-48 heures et c'est super bon à santé et c'est sécuritaire. Du kéfir de fruits, c'est une boisson qui est acide. Et c'est suffisamment acide, c'est pas très acide, c'est au goût, mais c'est suffisamment acide pour que les pathogènes, comme E. coli, Listeria, Botulis, Salmonelle, tout ça, tous des trucs bizarres, dangereux qu'on entend parler de temps en temps liés à l'alimentation, ben ça, ils ne peuvent pas vivre dans le kéfir. Même qu'ils sont repoussés par le kéfir, ils ne peuvent pas exister dedans. Donc, si votre kéfir sent bon, s'il goûte bon, ben ça veut dire qu'il est super bon à la santé, et vous n'allez pas prendre aucun risque pour votre propre santé, même si vous le faites dans votre maison. Vous n'avez même pas besoin d'assainir ou de désinfecter vos équipements. Tout ce que vous avez besoin, c'est des équipements propres, bien sûr, et de suivre les étapes qui sont très très simples de fabrication du kéfir. C'est-à-dire mélanger du sucre, de l'eau, une petite figue, des grains de kéfir, dans une jarre avec un petit peu de citron et d'attendre 24-48 heures. Tadam, c'est prêt. Et vous n'allez pas pouvoir vous empoisonner. En plus de ça, le kéfir de fruits, c'est super bon à la santé. À l'intérieur, il y a très peu de sucre. Oui, il y en a à la base, vous allez mettre quand même pas mal de sucre quand vous partez le kéfir, mais le sucre, ce n'est pas pour vous, c'est pour les micro-organismes qui sont à l'intérieur. Ils vont transformer le sucre et donc rendre la boisson très faiblement sucrée. C'est plus sucré que de l'eau, on s'entend, mais c'est beaucoup moins sucré qu'un jus de fruits ou qu'une boisson gazeuse. Même si ça peut être boisson gazeuse, ça aussi. Donc, faiblement sucré, très riche en micro-organismes bénéfiques pour la santé, ce qu'on appelle des probiotiques. Donc, c'est très très bon à la digestion. Il y a plein de nutriments aussi à l'intérieur et c'est aussi pas une boisson du tout excitante, contrairement à d'autres boissons comme les boissons qui contiennent de la caféine ou de la théine qui pourraient avoir un effet excitant. Le kéfir, vous pouvez en boire matin, midi et soir, même tardivement à la soirée. Ça ne va pas influencer sur votre nuit. Vous allez très très bien dormir et très bien digérer, ce qui est un bon truc. Mais au-delà de ça, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment bon. Tu sais, moi, je ne bois pas du kéfir parce que c'est bon à la santé. Je bois du kéfir parce que j'aime ça, parce que j'aime ça en fer. Et en plus de ça, la cerise sur le sundae, c'est que c'est bon à la santé. J'espère que ça vous a inspiré. Moi, en tout cas, ça m'a inspiré en boire et à vous lancer. En tout cas, c'est super facile de faire du kéfir. Lancez-vous. Bonne fermentation. Sous-titrage ST' 501